J'ai un espoir, c'est que je prends bien, pense. Allo, allo, c'est moi, Imran. Je m'appelle Imran, j'ai 7 ans. Bientôt j'aurai 7 ans et demi. Je suis née le 8 février 2016. Et dans la vie, je fais... Je suis à l'école, je fais du code braille. Avant, quand j'étais bébé, j'ai été humoriste. Et maintenant, je suis brailliste. Quand tu étais noiriste, tu faisais quoi ? J'écrivais en noiriste. En fait, on écrivait avec un stylo noiriste. Et tu écrivais à la maison de travail ? Oui, trois ans. En fait, j'ai appris le code braille. Et maintenant, je sais écrire le brailliste. Le brailliste, tu l'as pris où ? Je l'ai appris à la maison. Avec qui ? Avec ma mère. Ta mère, elle t'a pris le brailliste ? Oui. Et ça va, c'est difficile ou c'est facile ? C'est facile. En fait, elle m'a appris avec des balles. Comment vous lui avez appris le braille ? Je me suis débrouillée, j'ai pris des lentilles, j'ai coupé des cartes et j'ai fait A, j'ai mis une lentille, B, deux lentilles au fur et à mesure. Et je lui ai appris l'alphabet. Et après, j'ai demandé à une amie de me donner des feuilles qui étaient écrites en braille. Et c'est là que j'ai commencé à lui apprendre. Et quand il est arrivé à l'école adaptée à René Pellet à Villeurbanne, ça allait très très bien. Ils m'ont dit bravo, ça va très bien. Et avec tes copains, ça va, t'arrives à ta musique ? Tu joues à quoi avec tes copains au parc et tout ? Avec mon copain, je joue aux jeux de garçons, je joue aux monstres et tout. Mais maintenant, moi j'ai besoin des jeux maintenant. Quand tu cours, tu te fais mal ou pas avec tes copains ? Oui, quand je n'ai pas mes lunettes. Quand tu n'as pas les lunettes, comment ça se passe ? Ça se passe mal. Je me cogne sur les genoux. Est-ce que tu as, ça peut se soigner, Inch'Allah ? Euh, oui. J'ai inventé des jeux avec des pierres. Mais je fais attention. Tu fais attention ? Tu fais attention à quoi ? À mes amis. Comment vous avez remarqué qu'il avait passé de noiriste à Brest ? Alors, Imran, il avait 5 ans et demi. Et puis, on était dans un parc qui s'appelle le parc Parili, vers chez nous. Et puis, j'ai vu Imran aller courir voir d'autres mamans. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a, Imran ? Je me posais la question. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il est devenu myope. Donc, j'ai laissé comme ça. Et quand il est arrivé en septembre, la maîtresse me dit, écoutez, Madame Mehdi, pour que je vous vois, pour parler d'Imran. Et puis, c'est là où je m'ai dit, voilà, j'ai l'impression. Je lui ai dit, écoutez, on m'a pris rendez-vous avec l'ophtalmologue. J'ai pris rendez-vous avec l'ophtalmologue. Et c'est là qu'elle me dit, écoutez, Madame Mehdi, votre enfant, je pense qu'il a... Elle m'a dit, d'abord, que je me concerte avec mes confrères. Mais je ne peux rien vous dire pour l'instant. Donc, je sors avec Imran, en pleurant. Je conduisais. J'avais peur de faire un accident, parce que mes yeux étaient remplis de larmes. Et quand j'ai emmené Imran manger quelque chose, et mon époux, il vient, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, je ne sais pas, mais ça va pas. Et tout de suite, après la semaine, tout de suite, l'ophtalmologue me prend rendez-vous un vendredi. Et me dit, Madame Mehdi, voilà, j'ai plein de documents à vous donner. Comment ça se fait ? Voilà, il faut que vous l'étiez dans une école adaptée. Votre fils, il est rare, il va au centre, mais doucement, doucement, il risque la cécité. Je lui ai dit, mais comment ça ? Elle m'a dit, pour l'instant, je n'ai pas rien pour vous dire, mais même, on ne sait pas. Donc là, on a pris, on a tout fait, tout ce qui est prise de sang, tout ce qui est... On a été voir la généticienne, et puis la généticienne me dit, Madame, écoutez, c'est le premier patient que je vois. Un mère-enfant à Lyon. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle m'a dit, écoutez, pour l'instant, rien. Et là, j'ai pris l'initiative de prendre rendez-vous avec l'hôpital des 15-20, l'hôpital des maladies rares, et à l'hôpital des maladies rares à Paris. Et elle m'a dit, écoutez, Madame, c'est le troisième enfant, deux adolescents et le vôtre. Et je lui ai dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, je vois ma fille qui est en médecine, qui commence à lui parler de RPE 65. Et elle lui dit, alors, voilà, c'est vrai, on a trouvé une injection pour la même maladie, pour le gène RPE 65. Les personnes ont revu très très bien. C'est bon, c'est remboursé par la sécurité sociale en France, parce que c'est fini, c'est plus en phase 4. C'est fini, donc c'est remboursé par la sécurité sociale en France pour le RPE 65. Et elle me dit, Madame, par contre, pour le CLN3, aucun chercheur va s'intéresser. Je lui ai dit, mais comment ça se fait, Madame ? Elle me dit, il n'y en a que trois. Je lui ai dit, mais je dois faire quoi, Madame ? Elle me montre le plafond en me montrant le ciel. Et elle me dit, Madame, faites bouger les montagnes, c'est à vous. Je lui ai dit, c'est d'accord. Donc c'est là, on a repris la route jusqu'à Lyon, et c'est là que... On va faire bouger les montagnes. Voilà, c'est le premier à mon fils. C'est une promesse que je lui ai donnée. Et qu'est-ce que vous voulez mettre en... Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour réussir à faire bouger les choses, du coup ? Trouver un chercheur, médecin, qui pourrait me faire l'injection, et qui pourrait se concentrer sur le vecteur CLN3, parce qu'on a la maladie, on a justement l'injection pour la maladie, et trouver des fonds, s'il y a des personnes qui me disent, oui, on peut le faire, mais il faut des fonds. Si je trouve un médecin qui me demande, oui, il faut des fonds, il faudrait les fonds. Il faudrait que je leur dise, voilà, j'ai les fonds pour que vous le fassiez. Ce combat que je fais pour mon fils, avec mon époux, avec beaucoup de personnes, on a ouvert une association qui s'appelle Espoir amoureuse de l'héber, eux, Adèle. On a fait exprès ça pour, justement, pour Imran, et pour, justement, Imran, ce sera l'ouverture, la lumière pour les autres enfants, parce que je fais ça aussi pour d'autres enfants qui voyaient dans le noir. J'ai une fois un homme qui m'a appelé, qui m'a dit, vous savez, j'ai 40 ans, et ça fait 40 ans que je vois dans le noir. Mon rêve, c'est de voir des lumières, des couleurs. Pourquoi pas ? Dieu vous a donné la vue, s'il vous plaît, donnez cet espoir à d'autres personnes, aidez des personnes qui ne peuvent pas voir. Imran, quand tu vas retrouver la vue, incha'Allah, tu vas faire quoi ? C'est quoi que tu aimerais faire ? J'aimerais faire du foot avec mes amis, j'aimerais conduire, j'aimerais lire aux noiristes, j'aimerais construire des avancions aussi. Tu regardais des animés un peu, des fois ? Avant, je regardais, avant, je voyais bien, mais maintenant, je les écoute. Oui, c'est ça. Avant, tu regardais maintenant, tu les écoutes ? Je les regarde encore, mais je ne les vois pas très très bien. Je les écoute aussi. Tu arrives à courir un peu ? Oui, mais quand je course, c'est que je ne vois pas et je me cogne. Imran, ta maman m'a dit que, toi aussi, tu m'as dit tout à l'heure que tu savais lire le braille. Tu peux m'en montrer comment tu fais, s'il te plaît ? Oui, je mets les doigts. Autum et Loulou devient devient de vers de vrais amis. Il part il part il passait heureux de des des mois et des mois ensemble. bleu. L'année prochaine, on l'a inscrit dans une école et c'est une personne non voyante qui va lui apprendre le braille et lire le coran avec le tajwid. J'adam. 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 Je vais au foot et je vais pas me cogner. Et aussi, quand je vais perdre mes jouets, je vais les voir. J'aimerais que tous mes copains voient aussi. J'aimerais remercier toute ma famille, toute la famille. J'aimerais remercier l'ange gardien d'Imran qui est belle. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidée. Tous les donateurs qui m'ont beaucoup aidée. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont fait des doulas. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont aidée dès le début, depuis que j'ai fait un appel de solidarité. J'aimerais aussi remercier les personnes qui m'ont aidée pour justement que cette association voit le jour. J'aimerais remercier aussi M. Dr Frermuse qui s'est déplacé jusqu'à Lyon, qui n'a eu qu'une parole, qui est venu, qui est venu voir Imran, qui l'a vu de ses propres yeux, que tout est véridique. Moi aussi, je vais vous remercier, s'il vous plaît. Aidez-nous et aider mes copains pour qu'ils revoient tout de suite. Imaginez-vous à ma place, à moi et mes copains. Aussi, je voulais dire, je voulais remercier Ali Bilhaj. Il était trop courageux, même s'il était fatigué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501